Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo en langue des signes. Ensemble, nous allons apprendre à signer quelques mots en lien avec l'actualité. Cette semaine, nous allons aborder le thème de l'art et de la culture. Après la période de confinement, beaucoup d'entre vous auront plaisir à sortir et à aller voir un spectacle. Certains iront au théâtre voir des comédiens jouer sur scène. Peut-être préférez-vous l'ambiance des salles obscures. Dans ce cas, vous irez au cinéma pour voir des films. Les amateurs d'art visuel, comme la sculpture, la peinture ou la photo, se rendront dans un musée. Pour cela, on ferme la main, pousse dressée, et la main longe le visage de haut en bas, comme si l'on était une statue. Les personnes sourdes pratiquent une discipline artistique qui leur est spécifique, le chant-signe. C'est l'équivalent de la chanson pour les entendants. Ils utilisent leur voix pour chanter quand les sourds, eux, s'approprient la musique, le rythme et le langage du corps pour rendre le chant visuel. C'est ça, le chant-signe. Et on le signe ainsi. Chant-signe. Chant-signe. Notre séquence vidéo signée consacrée à l'art et à la culture est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de signes. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada